bonjour les chéris et d'ici et de partout ailleurs je suis reposé par rapport à hier soir donc encore une grande journée pleine de grands et de petits projets tout d'abord la suite du lit pavillon donc hier brandon a laissé n'a pas fini il a laissé les je sais pas comment ça s'appelle les bérins je sais pas quoi alors le projet est de ne pas les enlever complètement c'est donc garder une partie avec la meuleuse il va enlever des espèces de bras je sais pas comment on appelle ça et par dessus on va mettre une sorte d'étagère oui étagère pour me permettre de faire un rangement alors au dessus c'est pas du tout fait comme chrissa c'est normal à mon camping-car est plus récent donc au dessus voilà j'ai des g les spots bien sûr qui fonctionne encore un brandon a bien fait attention à ce que ça fonctionne voilà et là il va mettre des fers plats pour consolider pour fixer une baguette ou autre pour l'étagère pour que l'étagère qui va être là ne plie pas alors j'emploie peut-être pas les bons termes je ne suis pas une pro là je vais aller dans les magasins je vais faire les magasins pour voir quel type de rangement je vais mettre en plastique bien sûr assez léger pour éviter les vibrations je pense que je mettrais la feutrine ou un tissu épais pour quand je roulerai et par rapport à l'isolation devant j'ai lu brièvement vos commentaires pardon j'ai pas j'ai pas répondu parce que j'étais un peu fatigué je pense que tu l'as vu hier soir là je verrai en fonction de comment ça va se passer voilà c'est à l'usage que je verrai il sera facile de de mettre quelque chose un isolant x ou y voilà là les câbles bien sûr il va pas laisser ça comme ça c'est pas son genre du tout la tringle moi ne m'intéresse pas du tout il va l'enlever aussi et les supports qui fixaient le lit en haut il va enlever aussi par contre je lui ai demandé de ne pas enlever ça parce que j'aimerais pas que ce soit quelque chose qui aille vers l'extérieur et puis je m'en fiche quoi voilà je suis toute seule c'est pas moi qui vais râler parce que c'est pas c'est pas très très joli donc j'en profite pour faire d'autres petits projets que je te montre tout de suite alors là j'ai ce rangement pour ceux qui nous suivent depuis le début vous le savez c'était le rangement de la télévision donc moi ce qui ne m'intéresse pas du tout parce que j'ai fait enlever la télévision cette pardon ce rideau coulissant m'agace plus qu'autre chose parce que dès que ça bouge à l'intérieur ça bloque le rangement la l'ouverture donc là je vais voir pour acheter une une planche charnière petite fermeture bien sûr pour éviter que ça s'ouvre quand je roule et je vais poser ça ça par contre je peux le faire toute seule c'est bon et j'ai un autre petit projet je suis encore un peu en suspens c'est ce mur ce mur qui est comme tu le vois assez particulier dont j'ai mis ce petit cadre pour le moment les petites taches blanches que tu vois c'est de la patafix que j'avais mis j'ai mis mon calendrier et là maintenant j'aimerais tenter de avec un système d'élastique et de pince enfin bon j'ai sans tête de coller peut de mettre pardon de mettre petit à petit la carte routière pour je puisse cocher au fur et à mesure où je suis ça c'est un petit projet je ne sais pas encore clair dans ma tête c'est pas clair physiquement quoi comment je vais le faire mais en tout cas je vais je vais trouver sûrement une solution parce que j'ai vraiment envie d'avoir la carte routière affichée j'ai pas si tu entends bien mon téléphone car elle pas de sonner ça doit être des whatsapp de christine qui doit être à castillon faire faire sa prise de sang bon me voilà devant un castipris c'est le même type de magasin qu'un jiffy une poire fouille un truc comme ça là je vais y aller pour voir si je trouve mes rangements en plastique ou en tissu je vais voir bon quand je roulais en tout cas il n'y a pas eu plus de bruit que d'habitude 1 à part bien sûr les mécanismes sur les côtés ce qui est normal brandon va me les enlever tout à l'heure je vais voir si je trouve pas quand même un revêtement à mettre sur le blanc là simplement parce que ça me déplaît j'ai envie d'enlever les petits picots là qui sont attends je te montre voilà les petits picots là qu'on voit qui tenait le rideau de son c'est pas vraiment isolant parce que c'était quoi c'est un rideau et puis basta donc enlever les petits picots ça va faire plein plein de trous donc ce que j'aimerais éventuellement c'est enlever les picots et mettre une sorte de revêtement je vais voir quoi d'être un petit liège un peu isolant un truc comme ça je vais voir bon ça y est j'ai acheté des planches et tout je te ferai voir tout à l'heure normalement brandon doit venir finaliser là je dois l'idée aux trois meubles vaisselle plein de bazar sur des étagères si j'ai des gens qui viennent acheter les étagères moi j'ai fait une porte ouverte finalement ça va faire deux semaines que ces portes ouvertes les gens viennent tranquillement on regarde ensemble que ça m'a aidé à faire voir ça part tout doucement ça part d'une façon tranquille les voisins sont venus aussi ils vont acheter des petites choses et là maintenant j'ai encore du monde qui vient pour d'autres choses et il y en a qui viennent pour la maison aussi donc on y va tranquille tranquille voilà j'ai pas envie voilà ça fait pas peur de mettre une petite annonce qu'on fait un vide maison je donne je donne beaucoup je vends trois francs six sous et je donne beaucoup beaucoup c'est vraiment la grosse grosse rose vidange où j'ai envie de me débarrasser le plus de choses possibles c'est surtout ça la journée se finit tranquillement donc j'ai acheté les planches j'ai acheté des tachos brandon est passé pour enlever les les dérains en tout cas je crois que ça s'appelle les dérains il y a des choses que je lui ai demandé de passer c'est pas la peine je les ferai en décoration plus tard voilà au niveau de la décoration je m'en occuperai un peu après pour l'instant c'est l'équitat c'est tout et puis je voulais quand même te dire quelque chose c'est que j'ai beaucoup beaucoup réfléchi et la maison finalement je ne vais pas la louer je vais la vendre tout simplement parce que le jour où je serai gravataire le jour où il arrivera quelque chose c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est facile de se retrouver quelque chose une petite location quelque chose donc ça ira très très bien comme ça je reste positive ça veut dire que je me vois bien pendant quelques années pouvoir continuer de rouler d'être l'itinérante la vie sédentaire ne me convient plus du tout du tout et d'avoir des locataires je connais c'est un peu pénible entend pas forcément sur les bonnes personnes oui des fois ils payent mais des fois ils abîment des fois il y a toujours quelque chose qui va pas donc finalement j'ai décidé de vendre carrément donc j'ai la même amie de la société des locations va s'occuper de faire visiter si j'arrive à vendre de particulier à particulier ou sinon pour le moment je ne mets qu'une agence immobilière sur le coup et je vois donc la dame de l'agence immobilière demain c'est vrai qu'une maison en pleine campagne habitable et à rénover c'est pas tout le monde qui peut l'acheter c'est pas tout monde qui a envie de l'acheter c'est vrai que c'est beaucoup moins cher qu'une maison en parfait état on va dire mais c'est un charme moi j'aime beaucoup cette maison c'est vrai que là pour l'instant elle est pas belle et tout mais il ya un beau potentiel donc c'est vrai que je pourrais la vendre je pense pas trop cher mais en tout cas j'ai décidé de vendre donc je laisse la vie sédentaire au passé et je prends la vie d'itinérante à 100% voilà demain encore beaucoup de choses de mon côté puisque j'ai des personnes qui continuent de venir tranquillement acheter des meubles acheter des objets j'ai plein de choses et j'ai des personnes donc j'ai l'agence immobilière qui vient aussi et j'ai aussi brandon qui va revenir avec loïc avec son robin pour finaliser tout simplement les étagères et il est vraiment adorable parce que j'ai acheté une petite planche donc comme j'ai dit au début de la vidéo je voulais acheter une petite planche pour faire une petite porte à la place du rideau plastique il me dit j'aurais pu te le faire et tout alors il voulait faire un truc encore super sophistiqué pour moi super sophistiqué mais bon je suis quand même gêné même si j'ai fait des cadeaux là j'ai fait pas mal de cadeaux ça fait rien je vais je vais essayer de le faire toute seule et puis je serai hyper fière de le faire toute seule comme une grande même si c'est bancal même si c'est très super bien fait on est tellement content de faire soi même les choses donc je vais faire comme ça là maintenant tel site en train de tourner dans tous les sens dans la maison jusqu'à présent elle était là en plaisir petit câlin je vais retourner dans coquelicot enfin me poser je prends même ma douche dans coquelicot je prends même pas ma douche au qg c'est pour te dire à quel point coquelicot est vraiment ma maison et non non je n'ai pas envie de revenir vivre en sédentaire je te fais plein de gros bisous je te souhaite plein 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 de belles choses en fin de faire de journée à demain